Musique Madame, Monsieur, ouvrons ce point de l'économie avec l'information et entrée à la plus importante saisie de cocaïne opérée il y a quelques jours à Douala. En effet, les éléments de la subdivision commerciale des douanes de Douala à Réoport ont effectué une saisie de 15 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 1 million de dollars à destination de Sri Lanka par Turkish Airlines. La dite cargaison était dissimulée dans des boîtes de flacons des produits cosmétiques contenus dans 8 cartons d'un poids brut de 130 kg. Le double fonds et parois de 192 sur 421 boîtes étaient garnis de la cocaïne pendant que des cosmétiques de marque Sivodem, Organic Sheer Butter, Glotter White et Jaune d'œuf ont servi à dissimuler la dite drogue. Il s'agit là de la plus grande saisie de l'année. La procédure contentieuse est en cours. 350 et 400 francs CFA. C'est la somme qu'il faut désormais débourser respectivement le jour et la nuit dans les taxis au Cameroun. D'après le communiqué signé le 26 février dernier par le ministre du Commerce, Luc Magwa Baga Tangana, les tarifs de transports urbains connaissent une revalorisation de 16,66%. Pour les dépôts, il faut compter maintenant 3 000 francs le jour contre 2 500 il y a quelques semaines et 3 500 francs la nuit contre 3 000 à la même période. Par ailleurs, le membre du gouvernement a précisé que la tarification plafond applicable aux élèves, aux étudiants et aux personnes en mobilité réduite est fixée en fonction de leur situation. Pour ce qui est du transport périurbain et interurbain, les prix ont aussi été revalorisés. Les nouveaux tarifs affichent gratuits pour les enfants de 0 à 7 ans, pour ceux de 8 à 10 ans et les personnes en mobilité réduite, il faudra débourser 8 francs par kilomètre et pour les personnes de 11 à 21 ans, c'est 10 francs c'est pas le kilomètre. Pour celles de plus de 21 ans, le kilomètre revient à 16 francs. Précisons aussi que si les prix sont négociés entre le client et son transporteur, ceci suivant l'itinéraire à parcourir. Il faut dire que cette revalorisation s'inscrit dans le cadre du prolongement des mesures d'accompagnement des pouvoirs publics à la suite du réajustement de 15% des prix des carburants à la pompe en vigueur depuis le 3 février dernier. Le gouvernement a justifié cette deuxième hausse des prix après celle intervenue un an plus tôt par la nécessité de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l'État camerounais est confronté et d'éviter les tensions dont l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Au Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend revenir sur les nombreux projets lancés en 2013 par le président déchu, Ali Bongo Ndimba. Près de 200 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra injecter cette année 2024 pour les travaux de réhabilitation sur les axes Ova Makoku, Mayumba-Tibanga ou encore Fort-Gentil-Benga. Pour ce faire, un programme d'aménagement et de réhabilitation des routes nationales prioritaire a été conçu. Dans ce programme, on retrouve le programme d'achèvement des chantiers en arrêt depuis 2013. Des chantiers lancés qui malheureusement n'ont jamais été bouclés, bien que pouvant faciliter l'interconnexion provinciale. Financés à la fois par l'État gabonais et les partenaires internationaux, ce programme nécessite toutefois encore la mobilisation de près de 183 milliards de francs CFA, étant donné qu'à l'heure actuelle, ce sont à peine plus de 15 milliards de francs CFA qui ont déjà été mobilisés par l'État. Notons que ce programme devrait au final nécessiter plus de 91 milliards de francs CFA en 2025 et 2026 si les financements sont mobilisés. Ce plan triennal apparaît donc comme le point de départ du vaste programme de modernisation des routes nationales de 2024 à 2026 annoncé par le gouvernement de transition. A partir du 1er avril 2024, les véhicules à moteur du Togo seront soumis au contrôle de la taxe sur les véhicules à moteur en abrégé TVM. L'annonce a été faite par la direction de la communication de l'Office togolais de recettes OTR. Ceci étant, l'administration fiscale appelle les assujettis à utiliser son canal digital pour s'acquitter de cette taxe. Car depuis janvier dernier, la perception de la TVM est totalement digitalisée. En vigueur depuis janvier 2019, cette taxe varie de 5 000 à 40 000 francs CFA selon le type de véhicule. Elle est mobilisée par le FISC au titre de fonds pour l'entretien et la construction de nouvelles routes. Elle s'applique à tous les propriétaires de véhicules à moteur immatriculés au Togo, notamment les motociclettes de 125 cm3 et plus, les tricycles, les véhicules utilitaires, les bus, les camions, les autobus et les gros porteurs. Comme depuis 2021, la TVM a été suspendue cette année 2024 pour les véhicules commerciaux de transport de marchandises et de personnes. En Tunisie, suite aux pratiques récurrentes de pêche illégale qui menacent l'économie du pays et la sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmoumen Belati a réceptionné le 26 février dernier deux bateaux dédiés aux opérations de surveillance de la pêche illégale. D'un coût total de 25 millions de dinars, ces navis ont été construits dans le cadre d'un don accordé par le Japon à la Tunisie à travers l'Agence japonaise de coopération internationale. Ces nouvelles acquisitions devraient permettre à la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture de renforcer le contrôle et la surveillance des bateaux de pêche battant pavillons tunisiens et de promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques au large des côtes du pays. Dans un rapport publié en 2023, l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée révèle que la Tunisie est tout aussi vulnérable à la pêche illégale non déclarée et non réglementée que ses autres voisins d'Afrique du Nord. D'après les données officielles, le secteur de la pêche en Tunisie assure des emplois à plus de 5 000 personnes, dont 55 000 pêcheurs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Refrain d'Afrique Télévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !